L'architecture, c'est l'art des contraintes. L'architecture naît des situations. Je suis un architecte contextualiste, et c'est donc à chaque fois, chaque situation au sens large, qui crée le projet. C'est pour ça qu'il n'y a jamais deux projets pareils. Je cherche toujours ce qu'on peut faire là et ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. L'inspiration est liée à ses spécificités, justement, et liée au fait qu'on est à New York, où l'animal new-yorkais. Ce site est un site peu probable, c'est un site très petit, et sur une forme aléatoire, et on ne pouvait pas construire un gratte-ciel traditionnel, parce qu'on ne pouvait pas mettre un noyau au milieu, les distances qu'il fallait autour du noyau, et construire quelque chose de rationnel. Je me suis souvenu de certains dessins de Hugh Ferris. Il dessinait des immeubles pour New York, à la mine de plomb, et où ces immeubles étaient souvent, il parlait d'aiguilles, de needles, et étaient souvent des pyramides très pointues, comme ça, très hautes, qui se glissaient parmi les immeubles parallélépipédiques, orthogonaux. Ce qui découpait le ciel, qui descendait comme ça sur les rues. Et je me suis dit que dans ce quartier, qui était justement comme ça, fait libre de beaucoup d'immeubles orthogonaux, un immeuble pointu, un immeuble aiguille faisait du sens. The idea that was to live in the structure, to have large glasses, large windows, to frame the city around. Here you are, outside, inside. All this contrast between the structure and the emptiness and the transparency gives the feeling that you are in the city, you are in the earth. Je voulais que cet immeuble aille bien aussi avec les immeubles qui allaient vivre avec lui, parce qu'un immeuble, une architecture, doit valoriser ce qui est autour d'elle. Le gratte-ciel, il est totalement soudé aux autres, il est lié à ceux qui sont très très près de lui, comme ça. Et il fallait trouver la façon de monter le plus haut possible pour capter ce qu'on capte ici, c'est-à-dire la vue sur la mer, sur les rivières en tous les cas, la vue sur Central Park. Et c'était une recherche stratégique pour aller le plus haut possible, en fait, et capter ce qui était au-dessus des immeubles qui étaient autour. The value of the building and the pleasure to be here is of course to be just above the buildings around. Initially, our project was 380 metres. We changed the technique also, it was in steel and now it's concrete. After the cancellation of 60 metres, we had to restart. We had an initial project, we kept the spirit of this project. Of course, the building stays with a strong character, but we cannot forget what it could be. What I would like is that, as it was planned at the beginning, I could work on an architecture that is also strongly expressed in its exterior, in its exterior and in its interior. because an architecture, for me, it does not be cut in two. And unfortunately, with this evolution, the people of marketing thought it would be better to have, compared to an architecture very contemporane at the exterior, something more classic at the interior. There, I am still doing an appartement-témoin, which I hope will be able to make a small part of the building with its expression structure in the building. An architecture, it exists also in the interior of the building. It is even made for that. What is a catastrophe today, mondial, is that the number of buildings that are parachuted, because they have been pre-studied. Immeubles de bureaux, immeubles de logements, centres commerciaux, it is the same all around the planet. If you turn around the planet, you arrive somewhere, you do not know where you are, because all the buildings are déracined, they do not have the roots. I hope that when we see a photo of this building, we will say that it is New York. I did not see a building like that, and we will remember it because it is like that. There are not two like that.